pour continuer de parler des interactions entre les différents réglages d'un appareil photo je vais vous présenter des images et je vais vous les commenter alors la première image il s'agit d'un lion dans la savane on voit que le sujet photographié donc est un lion ne regarde pas le photographe donc ça laisse penser que le photographe se situe assez loin du lion généralement sinon un animal de la savane ça vous regarde si vous approchez trop près surtout un lion et le photographe donc on peut penser que le photographe le photographie avec une longue focale de l'ordre de 200 à 400 millimètres on voit aussi par la teinte dorée et les ombres allongées que c'est une lumière de début ou fin de journée je pencherai plutôt pour la fin de journée et le sujet est au soleil donc on peut en conclure enfin pas en conclure mais on peut se dire donc l'apport de lumière s'il n'est pas extraordinaire éblouissant il pose pas de soucis non plus il y a quand même une lumière assez importante dans cette scène donc personnellement je me calerai sur 100 ou 200 iso pour photographier ce ce genre de scène ensuite on voit que la profondeur de champ est faible en fait les devant lions les premières les premières comment les herbes devant les herbes sèches là devant le lion sont bien net le lion est net et bien net mais assez rapidement derrière le lion le flou commence à arriver la plage de netteté est donc pas très grande donc la profondeur de champ est pas bien grande donc après elle n'est pas non plus ridicule on pourrait se dire que le photographe photographie peut-être plutôt avec un APS-C ce qui permettrait d'avoir une profondeur de champ plus importante que sur un plein format malgré une longue focale de l'ordre de 3 ou 400 mm alors le lion a l'air tranquille il a l'air de je ne sais pas s'il est à l'arrêt ou s'il marche mais s'il marche c'est une marche tranquille donc on peut se dire qu'on n'a pas besoin d'une vitesse très importante en plus s'il marche en diagonale donc vraiment une vitesse d'obturation de l'ordre de 1 cent vingt-cinquième de seconde je pense c'est suffisant pour ne pas avoir de coups de bouger après effectivement vu que c'est un lion il peut tout d'un coup tourner la tête faire un faire quelque chose donc pour moins de risques on peut choisir une vitesse plutôt de l'ordre de 1 2 cent cinquantième de seconde donc voilà moi c'est sur ça que je partirai sur ces réglages ci donc déjà moi je pense que la photo a été réalisée plutôt avec un trépied parce que mais pas forcément elle peut avoir été réalisé à l'avance qu'à l'ambient sur une voiture une fenêtre de voiture etc surtout de si on prend la photo à 1 2 cent cinquantième de seconde même en longue focale normalement il n'y a pas de souci quand on se calme si on se calme bien donc moi je verrais une vitesse d'obturation plutôt de 1 2 cent cinquantième de seconde pour pour être sûr de ne pas avoir de flou de bouger de la part du lion pas avoir de flou de mouvement de la part du lion pas avoir de flou de bouger avec la longue focale pas d'image molle voyez ensuite une ouverture bas qui permet quand même d'avoir une profondeur de chambre suffisante pour faire le point devant le lion enfin sur sur le visage du lion juste devant lui et d'avoir le lieu entièrement net donc en longue focale par exemple en 300 mm faut quand même compter et ça dépend à combien se situe le photographe mais vu la taille que prend le lion il prend pas toute la taille de l'image donc le photographe est quand même relativement loin donc une ouverture du diaphragme autour de focale 5 6 à 8 je dirais c'est minimum 5 6 je dirais 8 c'est mieux ça permettrait ça permet de conserver quand même une profondeur de champ qui est pas trop mal lorsqu'on est quand même assez loin de de son sujet malgré la très longue la longue focale et donc je verrais bien une photo prise à 1 250 1 250e de seconde à 200 iso et sur un avec une lumière comme ça voilà un diaphragme ouvert à 5 6 ou à entre 5 6 et 8 en fait voilà suivant la lumière que l'on a voilà pour cette première photo sur cette nouvelle photo où l'on voit un papillon sur une en train de butiner une fleur une photo en macro photographie petite macro photographie mais macro qu'est ce qu'on peut dire on peut dire déjà on peut penser que vu la faible déformation sur l'aile du papillon on doit plutôt être sur une distance focale qui est autour de 50 à 100 mm mettons un truc genre 80 85 mm mais peut-être c'est peut-être c'est 50 ou peut-être c'est voilà c'est difficile à dire là moi je dirais plutôt 80 mm quelque chose comme ça qu'est ce qu'on voit d'autre sur la photo on voit que le papillon déjà est à l'ombre ouais pas de soleil éclatant sur le papillon et sur la fleur donc l'intensité lumineuse paraît pas extraordinaire d'ailleurs l'arrière-plan est encore plus sombre donc on peut se dire que l'intensité ouais voilà que là c'était je sais pas où était prise cette photo exactement mais on sent que manque un peu de lumière enfin du moins qu'il n'y avait pas un grand soleil pour éclairer cette scène donc ça il faut bien se dire que en macro photographie le manque de lumière c'est une vraie difficulté parce qu'en macro photographie la profondeur de champ est très restreinte et donc si vous ne pouvez pas en plus fermer le diaphragme de votre appareil photo parce que vous manquez de lumières et bien cela devient cela devient compliqué pour avoir une image qui n'est pas toute floue ou en tout cas où une grande partie est floue donc au niveau du flou la fleur est nette et bien nette et finalement il n'y a que les ailes du papillon qui au bout des ailes qui sont très légères qui sont légèrement flou mais vraiment légèrement flou donc on peut dire qu'il ya quand même une plutôt une bonne profondeur de champ pour une photo macro quoi même si comme je disais au départ c'est une petite macro donc donc on peut quand même penser que bah que le diaphragme est relativement fermé de l'appareil photo après le papillon à l'air posé et je ne pense pas qu'il bouge alors s'il bouge c'est tout lentement peut-être ses ailes un petit peu mais je ne pense pas et à mon avis il est à l'arrêt et donc ça permet à ce moment là si le photographe a un trépied ça permet d'utiliser une vitesse assez lente en fait donc par contre s'il n'a pas de trépied là il n'y a pas vraiment de possibilité d'une vitesse trop lente après on peut quand même photographier sans trépied voilà une photo comme ça peut être pris à 1 30e 2 secondes sans trépied si on se cale bien un photographe qui sait bien se caler peut vraiment prendre sans problème une photo comme ça à 1 30e 2 secondes voire 1 15e 2 secondes mais là il prend vraiment des risques il faut là il faut faut se servir de faut faire plusieurs plusieurs photos faut pas hésiter dans ces cas là pour pour pas se retrouver avec un flou de mouvement ou un flou de bouger donc donc qu'est ce qu'on pourrait comment je verrai les réglages et de sur cette photo moi je verrai une montée en iso forcément parce que vraiment ça n'y manque de lumière donc je verrai une montée au moins 800 iso après quand on regarde la photo on voit qu'il n'y a pas beaucoup de grain donc il n'y a pas une montée non plus énorme en iso c'est sûr donc je dirais que oui je me mettrais à 800 iso 1 30e 2 secondes c'est suffisant et une ouverture de l'ordre de f67 ou f8 je pense que voilà quelque chose comme ça devrait permettre de réaliser une photo comme ça ce mais ce qui veut dire qu'il y a quand même relativement de la lumière même s'il ya nous paraît un peu de son dire qui a quand même un peu de lumière mais en même temps on est en plein jour enfin un papillon voilà il butine dans la journée ça passe un papillon de nuit logiquement il ya quand même de la lumière même si là ça se transparaît pas beaucoup sur cette photo donc voilà c'est les réglages que je donnerai pour pour réaliser ce genre de cette vidéo vous a plu alors likez cette vidéo vous voulez en voir davantage des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel et bien www.coursdephotographie.net à bientôt